Les gars comment ça va ? Aujourd'hui les amis on se retrouve pour entre guillemets continuer reprendre l'aventure 60 secondes On avait réussi à finir le jeu en mode hardcore On a aussi réussi à finir le jeu avec Inox en mode normal Aujourd'hui on va essayer de terminer le jeu 60 secondes Réatomy Z Mais avec une fin différente Moi je sais qu'il y a un truc à faire un moment dans le jeu On peut débloquer un chat Genre le chat il peut nous sauver ou des trucs comme ça On va essayer d'avoir une nouvelle fin qu'on n'a jamais eu C'est à dire que là on va rien faire avec les militaires Mon but c'est de pas me faire sauver par les militaires C'est de me sauver mais d'une autre manière Ça me fait trop plaisir d'être de retour sur 60 secondes La tête de Hoa m'en dirait une musique de Noël Rappelez-vous au fil des différentes aventures Genre même quand je perdais et que je reprenais le jeu Il y avait toujours ce char Donc ça c'est un char qui à chaque fois on arrive à le construire un petit peu plus Et peut-être qu'un jour ce char sera une des fins du jeu Et ben je pense qu'on est prêts les amis Il y a Ted qui nous attend Commencez Attends comment on prend des trucs Ah oui là c'est repérage La hache Ok Putain j'ai rien repéré du tout Oh là 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 J'ai tout oublié les gars Je sais plus jouer Hop Dolores Ma femme à l'abri Tac On prend le jeu d'échecs Ma fille quand même elle est importante Hop 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 Toi tu viens là frérotimi Bon en général on t'aime pas trop T'es pas très bon Mais bon vas-y tu viens quand même Ici il y a 3 soupes Putain ça tombe bien Kit de soin Ok J'ai des munitions Ok pourquoi pas Putain la lampe torche Je pourrais pas prendre la radio Et merde Cadenas Ouh Galère Oh j'ai pas la radio En soi c'est pas grave les gars Parce que la radio Ça sert à rentrer en contact avec l'armée Comme là on veut découvrir une nouvelle fin Et ne pas rentrer en contact avec l'armée forcément En soi la radio c'est Oh la carte La carte Merde Bah les gars j'ai été mauvais hein Ça faisait longtemps que j'avais pas joué hein Ça c'est ressenti hein Les rations les gars On donne rien On donne à boire au cinquième jour Je crois si je dis pas de bêtises Est-ce qu'on envoie quelqu'un en expédition ? En vrai on peut envoyer direct hein On a le masque à gaz Dolores Dolores c'est important d'avoir les deux parents C'est important putain c'est vrai Si on perd les deux parents Le jeu s'arrête je crois Je pense que les gars On va envoyer toujours le même soldat Timmy gros t'as une tête à aller dehors On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe Il faut qu'il boive Tout le monde a soif On va tous leur donner à boire C'est parfait On était en train de discuter des options de repas N'incluant ni soupe de tomate Quand on a entendu des cris à l'extérieur Ils nous ont demandé Si on avait des provisions à leur donner Qu'est-ce qu'on fait les gars ? Je pense que ça peut être une bonne option hein Comme ça on se fait des potes Et peut-être qu'on peut débloquer une fin Avec ces potes là tu vois On va donner une boîte de soupe Jour 6 Euh j'ai l'impression que rien de nouveau Donc j'ai juste été Oh mais c'est la radio ! Oh la la le meilleur move ! Ah bah non la radio elle me sert à rien En vrai si la radio elle peut servir quand même Pour s'occuper Pour des trucs comme ça Pour pas devenir fou Et ça veut dire que c'est quand même des bons Parce qu'on leur donne une boîte de soupe Ils nous redonnent une radio On les a un petit peu arnaqués dans l'histoire On peut rester assis dans cet abri A nous lamenter sur notre sort On peut commencer à élaborer un plan de secours Ah c'est la radio ! C'est pour les militaires ! Tu sais quoi ? Je ne vais pas utiliser la radio On a déjà eu la fin On se fait sauver par les militaires On s'en fout Oh ! La porte ! Retour de Timmy ! Mais il a rien ramené Et il a niqué le masque à gaz Ce con ! Mais dis pas il a rien ramené Il a juste niqué le masque à gaz Parce que je vais le niquer Il a ramené deux bouteilles d'eau C'est tout Et il a niqué le masque à gaz Il sert vraiment à rien le ref Eh mais vraiment ! On a repéré une sorte de véhicule en bas de la rue Mais impossible d'en avoir un bon aperçu dans le noir Nos prochaines expéditions Nous permettront peut-être de revenir avec plus d'informations Je vous le dis Il va falloir faire une expédition avec la lampe torche Timmy a besoin de manger Ouais Timmy je pense qu'on va lui donner à manger les gars Est-ce qu'on renvoie quelqu'un en expédition Sachant qu'on a plus de masque à gaz Mary Jane tu vas partir en expédition Avec la lampe torche Et essaye d'en savoir plus sur cette voiture Mary Jane Allez on compte sur toi Au pire Mary Jane si elle est malade On s'en fout Zéro le temps qu'on a télé Dolores On peut refaire une Mary Jane Bon voilà Ça prendra un petit peu plus de temps Mais c'est pas grave Mary Jane est sortie pourvu qu'elle revienne vite Pourvu qu'elle revienne Déjà Timmy il a encore fatigué On va donner à manger à tout le monde Jour 12 Timmy avait l'air de bien aller Quand il est rentré d'expédition Mais apparemment il s'est coupé Avec du métal rouillé Et la plaie s'est infectée Ça n'a pas l'air d'aller en s'arrangeant Il faut s'occuper de lui J'ai la flemme d'utiliser le kit de soins On va utiliser la hache J'espère qu'ils savent utiliser la hache Et qu'ils vont pas faire de la merde J'ai l'impression que la hache a fonctionné Non ils ont pété là Oh la 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 Mais c'est pas possible En 13 jours on a perdu le masque à gaz et la hache Quand on lui a demandé s'il voulait que l'on cotérise sa plaie Il n'a pas hésité On a chauffé la lame de notre hache Qui est maintenant hors d'usage Putain Bon Timmy va mieux Je crois que j'aurais préféré la hache On n'a aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur Des gens ont peut-être été sauvés Il faudrait se renseigner Pour ça on a besoin d'une radio C'est mort On ne prend pas contact avec l'armée Jour 16 Oh Bruit de porte Le retour de Mary Jane Oh la la Mary Jane Oh Mary Jane Les boîtes de souples insecticides Oh la la Mais elle est trop forte Mais voilà Oh non elle a niqué la lampe Mais c'est pas grave Prends-en de la graine Timmy En plus elle n'est pas malade alors qu'elle est partie sans masque à gaz Est-ce qu'on a plus d'infos sur la voiture ? Il semblerait bien que quelqu'un ait travaillé sur le véhicule en bas de la rue On l'a un peu observé de loin Qui pourrait bien être le propriétaire ? Ça pourrait bien être notre ticket de sortie J'ai l'impression que le truc ça peut être une fin Est-ce qu'on renvoie quelqu'un en expédition ? Je pense que là ça sert à rien les gars Je pense qu'il faut peut-être attendre jour 20, 23, 24 Parce que dans les jours 20 en général Il n'y a plus trop de radioactivité Du coup on peut un peu sortir sans masque à gaz Là jour 16 c'est encore un peu tôt Il faut de l'eau C'est vrai qu'il faut de l'eau On va envoyer une expédition en vrai On ne s'imaginait pas recevoir un coup de téléphone quelques jours après l'apocalypse C'est sûrement la cabine téléphonique située à l'autre bout de la rue Est-ce qu'il faut aller répondre ? La cabine téléphonique les gars si je me rappelle bien C'est des autres survivants mais c'est pas les jumeaux On va aller répondre à la cabine téléphonique Et c'est Mary Jane qui va y aller Parce que Mary Jane elle revient de dehors Elle n'est pas tombée malade Elle n'est pas malade c'est parfait Mary Jane t'es une vraie survivante Putain je t'aime Il y a Elsa qui m'appelle Quand on a décroché La personne à l'autre bout du fil a poussé à un cri de soulagement Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley La ville d'à côté On a commencé à échanger des informations Puis on a été coupé pourvu qu'ils nous rappellent Ok donc là les gars on est en contact avec d'autres survivants Dont on a jamais réussi à en savoir plus Ted a faim il faut qu'ils boivent Ah ouais jour 17 là les gars je leur donne tous à manger à boire Paf 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 Ah putain on envoie qui est en expédition les gars En vrai on peut peut-être envoyer Dolores De toute façon quoi qu'il arrive Si Dolores il lui arrive quelque chose Il nous reste Ted Et je pense que Dolores en expédition elle peut être très forte Le problème c'est qu'on l'envoie avec quoi ? L'échequier ? Rien d'échequier Bah tout le monde me dit l'échequier Je suis pas certain que ça soit la meilleure solution Mais apparemment le chat vous avez l'air sûr de vous Eh mais les gars c'est quoi les dessins sur les murs ? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois sur le jeu Il y a des dessins qui se font petit à petit sur les murs Mais je sais pas à quoi ça sert Oh là ! Attends, 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 attends Oh j'aime bien ce que je vois Un petit homme étrange nous a rendu visite aujourd'hui Il s'est présenté comme un marchand Assuré que ses prix étaient si bas que c'était donné Nous ne pouvions pas au moins jeter un oeil à ce qu'il avait à offrir Même s'il inspirait pas confiance On peut avoir la hache sur de l'insecticide Et on peut avoir le retour du masque à gaz Putain le masque à gaz c'est quand même utile Mais la hache aussi En fait j'ai envie d'avoir les deux En fait c'est dangereux de donner le fusil En plus c'est con parce qu'on a le fusil et les munitions Donc les gars on a le kit parfait avec le fusil Donc je pense qu'on va donner l'insecticide pour avoir la hache Et en plus l'insecticide s'il y a des araignées Le but c'est d'essayer de faire que Mary Jane devienne mutante Donc en soi on l'utiliserait pas trop Et au pire on peut utiliser le livre de scouts je crois Pour se défendre des mutants Donc on va donner l'insecticide J'espère que je fais le bon choix Je sais pas pourquoi comme par hasard je sens que là Aujourd'hui je vais avoir un dilemme Et il fallait l'insecticide Tu vas voir Ok l'homme étrange a tenté de nous vendre des brochettes de cafards Avec une sauce bizarre Celui-là avait l'air dégoûtant on a refusé Ils sont déshydratés Merde faut leur donner à boire là Et demain faudra leur donner à manger Terme d'eau on est plus très bien Faut vraiment espérer que Dolorès ramène de l'eau Ouvrez au nom de la liberté C'est ce qu'on a entendu ce matin On ne savait pas qui étaient ces soi-disant justiciers Mais c'était sûrement un groupe armé jusqu'aux dents Est-ce qu'on leur ouvre ? Alors là les gars J'en ai aucune idée Ouvre 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 Tout le monde me dit ouvre là On est encore 3 Au pire il y a Dolorès dehors Qui est peut-être encore en vie On a le fusil On a le cadenas Normalement ça devrait aller Au retour de Dolorès ? Au retour de Dolorès ? Elle a ramené de l'eau à foison Et le masque à gaz Dolorès je... Non mais Dolorès C'est trop ouai Dolorès je sais même pas quoi te faire là Pour te remercier En ouvrant la porte On a immédiatement regretté notre action De l'autre côté Se tenait un groupe d'adolescents Armés de fusils Leur visage était sombre et déterminé On a vraiment cru que c'était la fin Puis soudain Ils nous ont demandé si on était coco On aime pas beaucoup ce fruit ? Ah ! C'est incroyable les noix de coco wesh Donc on a répondu que non Ok La tension est tout de suite retombée Ces braves jeunes gens Nous ont donné 2 bouteilles d'eau Attends mais en fait c'est eux les craques C'est pas Volver C'est pas... J'ai lu Wolverine C'est pas Dolorès C'est eux les craques Tout le monde était heureux De retrouver Dolorès saine et sauve Donc déjà Dolorès est revenu Avec le jeu d'échec Et du coup qu'est-ce qu'elle nous a ramené ? On a percé son secret La soupe de tomates Donc elle a ramené une soupe Elle a ramené 2 bouteilles d'eau Il a conservé la plupart de ses trophées de guerre Dans son bureau à l'école Des grenades Un masque à gaz en état de marche Et c'est pour ça qu'elle a retrouvé le masque à gaz Et par contre on en sait pas plus sur la voiture Putain j'aurais bien aimé en apprendre plus sur la voiture les gars Alors attends jour 22 Ted a fin Je crois que là il faut tous leur donner à manger Marie-Jane est affamée Il faut lui donner à manger aujourd'hui Oh là là mais on est trop bien soupé en boisson On est jour 22 Est-ce qu'on renvoie quelqu'un direct là comme ça en expédition ? On peut envoyer Timmy Les gars moi j'ai envie d'en savoir plus sur cette putain de voiture On l'envoie avec quoi les gars ? Moi je pense qu'on peut peut-être le renvoyer avec le masque à gaz En fait c'est vrai que le problème du masque à gaz C'est que s'il y a des bandits Il peut se faire tuer Mais si on l'envoie avec une hache Et qu'il n'y a pas de bandits Il va peut-être revenir malade Et du coup il faudra lui donner le kit Si masque une arme J'ai envie de lui donner le masque moi Je vais me faire confiance on va voir Putain il commence à avoir des sales gueules Les potos là Jour 24 Le véhicule que nous avons remarqué Lors de nos Ah attend 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 Le véhicule Lors de nos précédentes expéditions S'est avéré ne pas être un piège de pillard sans vergogne Pour l'instant Ah C'est le char les gars Le fameux char C'est un char renforcé par des pics en bois Et une grosse mitrailleuse placée au sommet Il est recouvert de crâne et d'os C'est le char qu'on a vu au début du jeu Que je vous ai parlé là Il n'a pas de chenille Ah il n'a pas de chenille Ça veut dire il n'a pas le Tu sais les roues des chars Ça s'appelle des chenilles C'est ça pour avancer Mais nous sommes certains de pouvoir le faire fonctionner Avec l'équipement approprié Bah attend un harmonica Mais il y a un jeu Tu te fous de ma gueule ou quoi là ? En vrai si on arrive à réparer le char Ça peut être une des fins alternatives du jeu On prend le manuel C'est plus logique le manuel que l'harmonica Avec un harmonica tu fais quoi ? Tu ne répares pas un char Manuel, manuel, manuel Allez manuel de scout Ok tout le monde va bien Dans le manuel de scout Il y avait un chapitre entier Sur les moyens de transport alternatifs En utilisant ces informations On a retiré une chenille d'un bulldozer détruit Qui gisait dans les environs Puis on l'a mis sur l'autre véhicule On n'est pas bien sûr que ça fonctionne Mais l'engin a l'air impressionnant On a rajouté un truc au char Par rapport aux pressionnantes aventures Le char a encore évolué Maintenant on lui a mis des chenilles Ah bah on a en... Oh mais attends Il ressemble à ça là maintenant le char Mais il fonctionne là Continuons Aujourd'hui on a reçu un message d'un auteur inconnu Nous demandant poliment Si on pouvait bien partager Quelques-unes de nos provisions Avec d'autres survivants Il était également écrit Que notre générosité sera récompensée On est assez riches en termes de boîtes de soupe Je pense qu'on peut se permettre de partager Jour 27 Les auteurs de ce message étaient deux jumeaux Ah ! Oh mais c'est les jumeaux ! C'est les jumeaux ! Ah faut plus les aider eux Les jumeaux faut plus leur donner de nouvelles Parce que j'ai déjà fait la fin avec les jumeaux Ils ont partagé nos provisions entre les membres d'un groupe de survivants Il y avait des gens de tout âge Des enfants, des adultes Et même un mime Un mime ? On est en temps d'apocalypse Et il y a un putain de mime Tu m'expliques ? Le frérot on est là On lui dit on va tous mourir On a enfin ! Lui il est comme as Je suis ça ou pas ? Il y a tout le chat qui dit oui Bon bref, continuons Oh ! Timmy le retourne ! Oh là là mais attends mais Timmy monstrueux là Là Timmy je suis fier de toi Eh mais les gars on est très bien pour l'instant de cette aventure Il revient Le masque à gaz tout va bien Il est pas malade du coup Il s'est pas fait tuer Donc j'ai bien fait de pas lui donner d'armes de défense Il a ramené frérot c'est quoi ça ? Il a ramené un geyser gros Il nous a ramené un lac Je peux envoyer personne en expédition Ted est bien trop faible Doloré c'est beaucoup trop faible Non mais là faut leur donner des ressources Ils se sentent pas bien Oh ! Un marchand à l'apparence chouche Portant un sac aussi sale que lui nous a rendu visite Évidemment qu'on donne la boîte de soupe les gars Je crois que c'est le chat si je dis pas de bêtises Oui ! Le chat frérot ! Je crois qu'il s'appelle Chouarski J'essaye de me retrouver Il s'appelle S Et ça finit par qui ? Ah ! Bon c'était pas exactement Charikov ! Bon j'étais pas trop là Là on a avancé le char On a avancé le chat On a avancé un autre groupe de survivants Qu'on avait jamais eu Franchement on est pas mal On est bien en termes de ressources etc Là il va falloir juste faire gaffe les gars On va arriver jour 30 Là ça va commencer à souvent toquer à la porte je pense On peut envoyer Ted en expédition Mais on va pas le faire Ted les gars faut qu'il reste à la maison C'est le capitaine de l'équipe Faut qu'il soit là Ted on a besoin de lui pour se protéger Attends on sait que notre voisine a un abri Que la porte est cassée Et qu'il y a sans doute des ressources à l'intérieur Bien sûr peut-être que la voisine et ses enfants ont réussi à y rentrer à temps Mais on a vraiment besoin de ce qu'ils ont Et on est plus fort On y va ? Vas-y moi je suis chaud qu'on y aille Oh ! Oh je suis trop peur Vous avez entendu le son ? Il y avait eu un mort Oh ! On a retrouvé 4 bouteilles d'eau Mais attends mais on est trop bien en termes d'eau Il fallait le faire pour notre famille Mieux vaut ne plus en parler Parlons d'autre chose Pourquoi pas de soupe ? Oui il fallait le faire Bon on a volé à nos voisins Ça va Ils sont peut-être morts Donc ça va c'est rien En fait ce jeu me fait dire des trucs horribles Oh là 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 Mais gros Téma les ressources en eau C'est dommage J'aurais préféré avoir de la bouffe chez la voisine Mais bon En termes d'eau en tout cas les gars Je pense qu'on est bien pour au moins 6 mois Oh ! Putain ! Ça c'est dommage Ça doit être une fin alternative Mais on a pas de carte Aujourd'hui on a entendu beaucoup de bruit dans le voisinage On pense que les animaux d'un zoo se sont enfuis et courent dans le quartier C'est une chance d'obtenir de la viande fraîche Qui va s'aventurer dehors ? Vous êtes sûr que c'est une bonne idée d'envoyer quelqu'un ? Envoie Timmy ? Je pense pas parce que Timmy il est fatigué les gars Je pense que là il faut envoyer Mary Jane Oui envoie envoie Bon il y a tout le monde qui me dit envoie Je vais envoyer Mary Jane C'est celle qui a le plus de chances de revenir Attends elle est peut-être morte Elle est peut-être pas morte Elle est morte Mais les gars mais c'était si bien parti Mais pourquoi ? Mais c'était si bien parti Quoi en plus on a perdu le fusil ? Non mais non mais là c'est trop frère Non mais non mais on peut perdre Mary Jane Mais pas Mary Jane et le fusil Mais dans ce jeu après le jour 30 c'est le bordel frère Le mec aigri de fou Mais je suis aigri bien sûr que je suis aigri wesh Tout allait bien jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il s'agisse d'un troupeau de vélociraptors Mais frérot ça n'existe plus les vélociraptors Tu te fous de ma gueule ou quoi là ? Ah on peut envoyer Dolores en expédition On va envoyer Dolores en expédition Oh Charikov est un nouveau membre de la famille Nous devons donc l'avoir à l'oeil Et croyez-le ou pas Aujourd'hui nous avons remarqué quelque chose d'autre sur son collier On dirait une plaque de métal avec une adresse inscrite dessus Et ce n'est pas très loin Devons nous prendre la route pour aller voir ce qu'il y a là-bas Évidemment les frères Les gars Charikov je crois que c'est une fin alternative le chat Donc faisons tout Ok bon Déjà tout le monde est revenu sain et sauf On n'a plus Charikov Nous avons emmené notre nouvelle amie à poil en balade Vous l'avez envoyé à poil ? Pourquoi ils sont partis à poil ? En balade à l'extérieur pour tomber immédiatement sur deux gentlemen Ils ont grincé des dents à la vue du chat Et ont dit qu'ils étaient à sa recherche Apparemment il appartient à une vieille dame qui l'adore Avant que nous ayons pu dire un seul mot Ils se sont emparés Charikov Qui est-ce qu'on envoie en expédition ? C'est le moment Jour 35 On va envoyer Dolores en expédition Par contre jour 35 Il faut l'envoyer avec une arme Et on n'a plus le choix Putain on n'a plus de flingue On va l'envoyer avec la hache Allez Dolores La dernière expédition t'avais d'être ça Cette fois-ci On remet ça et on est très bien Tu nous ramènes une petite carte Un petit peu à manger Si tu veux en plus des informations sur le char Je vous l'avais dit ça commence les problèmes Une bande de pillards est à notre porte Pas moyen de négocier avec eux Soit on ouvre soit on les repousse Manu militari On n'a pas de hache On n'a pas de flingue L'harmonica je pense que c'est une mauvaise idée On va prendre le cadenas Je crois que l'harmonica ça avait marché une fois Le cadenas a fonctionné On n'a plus de cadenas les gars Mais Timmy et Ted sont toujours en vie Et le retour de Charico Charico frérot Nous ne savons pas pourquoi Ni comment il est revenu Est-ce parce qu'on le traite bien Notre grand coeur Notre optimisme Ou bien simplement notre réserve de boîte de soupe Seul le temps le dira Je suis très content de retrouver ce petit chat Jour 39 faut leur donner à manger les gars Ça devient galère en termes de soup C'est la première fois que j'ai plus à boire que de soupe La curiosité a feuilletué le chat Charico va trouver un petit bout de câble Sortant du plafond et l'a tiré Ça je m'en rappelle les gars On l'avait déjà eu ce truc Il y a un fil qui rentre dans notre bunker Charico il joue avec Il faut l'examiner les gars Parce qu'il me semble qu'au bout du câble C'est deux espions Qui ont mis un micro Pour savoir ce qu'on dit Oh ça a toqué là Je crois qu'on a bien fait l'examiner Nous avons suivi le câble dehors Et trouvé un camion à moitié brûlé Occupé par deux hommes entourés de tableaux Eh je me demande c'est quoi la fin du chat Ça a l'air d'être chelou comme scénario Mais les gars on avance bien pour le truc avec le chat Les gars est-ce que les deux mecs qui nous espionnent là Qui ont mis le câble Est-ce que c'est pas les deux mêmes mecs avec les lunettes et les manteaux longs Qui ont récupéré Charicov ? Oh bah attendez les gars on en sait plus Les agents qui nous espionnaient sont maintenant à la porte Et veulent s'expliquer Oh bordel devrions-nous les écouter Je pense que c'est bien les écouter Plus on dira oui autour des agents et du chat Plus on en saura les gars Et au pire si on a fait le mauvais choix Prochain game on fera le bon choix Mais bon on est toujours en vie Je pense qu'on a fait le bon choix frérot C'était des agents De vrais agents secrets en mission pour le gouvernement Ils ne nous écoutaient pas C'est le chat qui les intéressait Mais c'est bizarre frérot cette histoire avec le chat Ils nous ont également demandé Si nous pouvions les aider à effectuer une mission top secrète Si nous acceptons Ils ont promis de nous envoyer dans une planque du gouvernement Pleine de donuts et de provisions Elle est là la fin mystère les gars Ils ne devraient pas tarder à revenir avec plus d'informations Ok et ben on va attendre Dans cet abri minuscule La moindre odeur représente une agression olfactive Rien ne passe inaperçu Du coup lorsqu'une brique est tombée du mur En révélant une niche cachée L'odeur infâme qui sont dégagées Nous a immédiatement alerté On devrait sûrement aller l'inspecter Pour savoir de quoi il s'agit Allons voir au pire Si jamais c'est de la merde On tombe malade ou j'en sais rien On a le kit de soins Je pense qu'on perd rien à les voir Oh ils ont puté la radio Eh les gars c'est pas grave La radio de toute façon on ne l'utilisait jamais Par contre les gars Dolorès elle est morte C'est certain Dolorès elle est foutue On a perdu la On a perdu Dolorès Non là c'est trop On a entendu deux inconnus fouiller les décomptes de notre maison Il parlait d'une femme qu'il tenait captive A les entendre on dirait qu'il s'agit de Dolorès Peu probable qu'il la libère On va envoyer Timmy en expédition gros On peut faire que ça Ted il faut qu'il reste dans l'abri Parce que sinon Timmy on va Faut pas le laisser tout seul Et Timmy tu vas partir en expédition Avec euh Là les gars je vous le dis c'est la merde Envoie le masque L'harmonica Non 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 c'est mort L'harmonica les gars Non non l'harmonica faut le garder Allez on envoie avec les balles On sait jamais Gros ce jeu il est illogique Oh la 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 Ouais c'est foutu frère Un jour 45 alert Quelqu'un essaye d'entrer On va utiliser harmonica Mais c'est foutu C'est quoi ça ? Ils ont pris les balles de Timmy pour le Imagine Ils avaient pas de balles dans leur flingue Ils ont vu Timmy avec des balles Ils lui ont pris ses balles Ils l'ont tué avec ses balles Les gars l'harmonica a fonctionné On a plus l'harmonica Oh Oh non Je croyais qu'on pouvait donner une bouteille d'eau Pour avoir un flingue Mais non Mais non mais j'en ai rien à foutre D'avoir une bouteille d'eau Ou d'avoir à manger Non moi je voulais Je voulais le flingue Il y a quelqu'un derrière la porte On a un peu peur Mais c'est peut-être un soldat américain Qui va nous délivrer Je ne sais pas c'est qui gros Mais on ouvre C'est notre seul choix frère Si on ouvre pas je suis mort C'est quoi ça ? Non je suis malade C'est pas grave j'ai le kit de soins J'ai rien là Ça sert bien à rien Mais deux bouteilles d'eau Mais j'en ai rien à foutre J'ai de l'eau à foison Bon Ted Evidemment qu'on va le soigner Un jeune chanteur Est arrivé près de notre abri ce matin Portant deux guitares différentes Un gros sac à dos Et un étrange accessoire Pour tenir son harmonica devant sa bouche Il nous a demandé des ressources En échange de quelques chansons Devrions-nous accepter cet échange ? On va lui donner à boire Oh il m'a donné une radio Il m'a donné une radio On a perdu une bouteille d'eau On a récupéré une radio Ça ne me sert à rien C'est pas grave Je ne m'arrête pas sur une défaite Nous allons refaire une game Après un combat torrid Notre abri a été pris d'assaut Par des pillards armés jusqu'aux dents Maintenant on est à leur merci Notre seule chance de revoir le ciel Aussi radioactif soit-il Et d'implorer leur pitié à genoux Mais Timmy Il est mort Timmy ça veut dire ? Vous n'avez pas survécu On avait réussi à augmenter le char Regardez Notre char est amélioré encore C'est parti les gars Mode apocalypse Fatman Oh merde j'ai pris Dolores en capitaine Ok Nouvelle game On a Dolores en tant que capitaine Alors Qu'est-ce que ça donne ? Ici on a le kit de soins Il y a Timmy Ok bah tu sais quoi Je suis bien placé Hop là Kit de soins Timmy J'ai le masque à gaz derrière moi Ici il y a Ted Tac 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 Ok Ted Viens là Putain Ted il prend 3 places Il fait chier L'harmonica ça peut être très très bien les gars Hop là Toi tu viens Bouteille d'eau C'est très bien La lampe torche ça peut être bien les gars Pour des expéditions pour explorer On va prendre 2 soupes Et une bouteille d'eau Ici il y a le livre de scout Les cartes on s'en fout Les munitions c'est pas mal Jeu d'échec c'est pas mal Il nous manque la hache et le flingue là Et le masque à gaz putain de merde Il manque trop de trucs Hache Masque à gaz Fait chier Cadenas Flingue carte et tout les gars J'aurais pas pu prendre Ça prend trop de place Oh merde je voulais prendre la bouteille d'eau Oh On a la carte Il nous manque la valise Et le flingue Et l'insecticide à la limite On va envoyer Timmy en expédition Avec le masque à gaz Timmy s'il te plaît Ramène nous un flingue Ou pourquoi pas une valise Ok je crois que Timmy est de retour Est-ce qu'il est de retour avec de bonnes nouvelles Oh la 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 Il est de retour avec des super bonnes nouvelles Le masque à gaz va bien Et il nous a ramené le flingue Mais Timmy mais quel craque Timmy On va envoyer Mary Jane En expédition Attends Mary Jane Elle va très bien En espérant qu'elle nous ramène J'en sais rien A boire et à manger là On a toujours voulu voir les chutes du Niagara On est servi Et on a même pas besoin d'aller au Canada Les tuyaux ont lâché Et toute l'eau se déverse dans Blague à part Faut vraiment sauver les provisions On a de la chance les gars On peut sauver la carte Le jeu de carte Ou la radio Sachant que le jeu de carte et la radio On s'en branle On les a pas On sauve la carte Et on est bon Ok donc on a rien de niqué les gars On a sauvé la carte C'est très bien On ne s'imaginait pas recevoir un coup de téléphone Quelques jours seulement après l'apocalypse Ok le coup de téléphone les gars On l'a à tous les games On va quand même envoyer Timmy Pour répondre Timmy avait l'air de bien aller Quand il est rentré d'expédition Mais apparemment il s'est coupé Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on utilise le kit Ou la hache ? Oh mais on a le flingue On va utiliser la hache Faut juste croiser les doigts Pour que la hache Evidemment Comment tu peux casser une hache sur ta peau Je t'en fais quoi de la hache ? C'est pas possible Mary Jane De retour Avec une hache en plus Mais oui On a repéré une sorte de véhicule En bas de la rue Impossible d'avoir un bon aperçu Dans le noir Ça peut peut-être être une des fins là le véhicule Parce que les gars rappelez-vous La dernière fois le véhicule On l'a croisé Sauf qu'après on s'est renseigné et tout On a vu que c'était un char Mais il manquait les chenilles Donc les chenilles c'est les roues Et du coup On avait réussi à trouver une solution Pour mettre des chenilles Donc si ça se trouve On pourra se barrer avec On va envoyer Timmy en expédition Avec la carte Parce que vous savez quoi ? Le masque à gaz ça sert à rien Il est déjà malade Là hache et le fusil J'ai envie de les garder pour se défendre J'ai pas envie de les donner à Timmy Gros il va les péter Oh un marchand à l'apparence louche Portant un sac aussi sale que lui Le retour du chat les amis Bon les gars jour 29 Faut qu'on donne à boire Bien vu Si Timmy il revient pas C'est la merde J'ai l'impression que Timmy il est mort Il a envie Là j'ose le dire Je suis à deux doigts De donner le kit de soin à Timmy Timmy craque de sa génération J'ai envie qu'on soit des bons Qu'on essaye Mec ça serait miraculeux Qu'on arrive à sauver tout le monde On va lui donner le kit Et on est jour 31 Putain ce qui veut dire Qu'il faut qu'on donne à manger les gars Là on a plus qu'à manger pour 5 jours Charikov est un nouveau membre de la famille Nous devons l'avoir à l'oeil Et croyez le ou pas Aujourd'hui on a remarqué Quelque chose d'autre sur son collier Là on connait l'histoire Les gars on va croiser Deux mecs un peu louches Avec des lunettes de soleil Et tout Et des manteaux longs Et ils vont le récupérer Quoi ? Attends 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 J'ai jamais vu ça là Donner 5 boîtes de soupe Ce n'était pas une hallucination Il y a vraiment un char En bas de la rue Le véhicule est renforcé Par des pics en bois Décoré avec des crânes Tout ce qu'il manque A cette magnifique bête C'est un chauffeur et de l'essence Est-ce que t'es en train de me dire Que si on avait 5 boîtes de soupe On se serait barré ? La tête de Wamsil Ça veut peut-être dire les gars Que ce dilemme Je vais le revoir peut-être A un moment de l'aventure Donc là il faut que je fasse Tout mon possible Pour avoir à manger On peut envoyer Mary Jane en expédition Et bah on va envoyer Mary Jane en expédition Avec une hache Et on va lui donner à manger A notre grande surprise Nous avons trouvé Charikov Dans l'abri ce matin Ok Charikov est revenu les gars Les agents qui nous espionnaient Sont maintenant à la porte Et veulent s'expliquer Ok on va vous écouter les gars Donnez nous juste des boîtes de soupe S'il vous plaît Ils nous ont rapidement Montré une sorte de carte d'identité Expliquée que c'était en mission Top secret pour le gouvernement Les gars On a jamais été plus loin que ça Pour l'histoire du chat C'est maintenant ou jamais Il faut espérer les gars Qu'on ne meurt pas comme des merdes Parce qu'on est en manque de bouffe Et qu'on arrive à aller plus loin Dans l'aventure Et comprendre ce qui se cache Derrière cette histoire de chat Et d'agent secret Les gars je vais donner à manger A Dolores Parce qu'elle a pas mangé depuis longtemps Je vais donner à boire à tous Parce qu'ils sont déshydratés Et on a plus de soupe L'agitation venant de l'extérieur Ne peut venir que des pillards Mary Jane a dû croiser leur chemin Il est probable Qu'elles ne reviennent jamais On est dans la merde Parce qu'il n'y a plus de bouffe Oh la 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 En plus il y a des intrus frérot On va rejouer de l'harmonica Mais je pense qu'il va péter Les gars Il y a un coup de feu là Ils ont tué Timmy Une nouvelle épreuve surmontée Par notre famille Notre tentative de produire Une belle musique Machin A donné qu'une cacophonie De son inferno Nos agresseurs sont enfuies Ah non mais il est mort de faim La faim fait perdre la raison à Timmy Il est parti à l'aventure Faute de nourriture dans la bruit Il ne reviendra pas Bah les gars On a plus qu'une chance Je vais donner à boire à Ted Je vais donner à boire à Dolores aussi On sait jamais Si ça peut l'aider Pour son expédition Dolores Ça va partir avec Focal part avec le fusil Ted Il a le cadenas pour se défendre Et au pire Il va mourir Et tant pis Ni que sa mère hein Ou alors non la carte La carte Non Ted Ted avec la carte Là c'est du kit au double Ce que je fais Soit j'envoie Ted avec la carte Il a pas d'arme de défense Et il va mourir Et c'est fini pour Ted Soit j'envoie Ted avec la carte Et il arrive à aller très vite Il revient avec de la bouffe Et on est peut-être sauvés Et voilà C'est kit au double Putain Dolores Elle est tombée malade Elle est tombée malade Je crois à cause de la faim Dolores n'a plus de force Si elle mange pas Elle tiendra pas le coup Elle va mourir Attends Attends Là les gars On a un nouveau truc Le caresser sur la tête Tous les chats aiment Qu'on les caresse Et Charikov ne devrait pas Faire exception Ceci dit Toute tentative de toucher Ce chat peut conduire A une mort Hein De toute façon Quoi qu'il arrive Je vais mourir Viens on essaye de jouer Avec lui Je suis hors 49 Oh putain Attends On a une boîte de soupe La tête de oeuvre On a une boîte de soupe La tête de oeuvre On a une boîte de soupe En pourchassant le chat Dans l'abri Nous avons trouvé une boîte de soupe Oubliée derrière l'étagère Un bon point pour nous Mais il y avait une boîte de soupe Depuis le début Derrière l'étagère Mais vous êtes nuls ou quoi Les gars c'est pas terminé Il y a bien longtemps Que Ted est parti Il aurait déjà dû être de retour Il ne reviendra Il ne reviendra pas Il n'y a plus que Dolores En utilisant Un dispositif high tech A base de gobelets En papier Et de bouts de ficelle Oh attends attends C'est encore un truc Sur les agents les gars Ils veulent qu'on parte En expédition Et que l'on note Tout ce que nous voyons Dans le journal De toute façon On n'a pas le choix Sauf que là Dolores part en expédition Je pense qu'on va se faire voler Elle revient Oh Mais Dolores Mais Dolores Dolores est sortie à la surface Elle est partie 4 jours en expédition Elle est encore en vie Nous avons gentiment décidé D'accéder à leur demande Ils nous ont remercié Pour ce geste civique Et ont promis Qu'il serait rapidement de retour Et si on arrive à finir Sur cette game Alors que depuis le début On n'y croit pas C'est magnifique Dolores n'a plus de force Si elle mange pas Ce soir elle tiendra pas le coup Ça a toqué Les gars Dolores l'état dans lequel Elle a laissé Elle survit Game c'est C'est légendaire Tout le monde était heureux De retrouver Dolores Cède et sauve Dolores elle va pas bien frérot Mec épuisement Femme Maladie Bléture Soif Fatigue Elle a tout Elle a le total Il manque plus que la folie Et là Elle a tout 1 jour 57 frère Dolores elle résiste Les gars comment j'ai peur Des pillards sont postés devant la porte Les agents secrets Les agents Vous faites quoi là Je vais mourir Evidemment qu'on utilise le flingue Putain Putain le flingue il est mort On a plus rien pour se défendre Si il y a des pillards qui reviennent On est foutu C'est un toc Gros dis moi que c'est les agents secrets Oh non Oh non Il semble que grâce à notre dernière mission accomplie Les agents nous fassent confiance Car ils sont revenus avec une autre demande Nous devons généreusement fournir quelques boîtes de soupe Ou des bouteilles d'eau à un agent sur le terrain Ils s'occuperont de la livraison En échange nous aurons droit à une petite table dans le dos Et à la promesse d'un moment à venir dans un abri Mais c'est des enculés ces agents La tête de moi vous êtes des enculés les agents Je vous aide depuis le jour 30 frère Ça fait un mois que je suis dans le bunker Que j'ai plus à manger plus à boire Je suis en train de crever Vous voulez même pas m'aider Putain c'est mort Mais là il n'y a qu'un miracle qui peut nous sauver Elle est morte de maladie Vous savez que j'y ai quand même cru C'était tellement dur Cette game elle nous aura appris quelque chose Elle nous a appris que le char peut être une fin alternative Mais il faut trouver 5 boîtes de soupe Et le char peut être peut-être une fin alternative Mais il faut 4 boîtes de soupe ou 4 bouteilles d'eau Ce qui veut dire qu'on est très avancé Prochaine fois prochaine game On sait qu'il nous faut à tout prix tout le temps Minimum 4 boîtes de soupe Et au mieux 5 Et au moins on pourra peut-être se sauver grâce au char Ou grâce au chat Sous-titres par Jérémy Diaz